La nouvelle locomotive et son infrastructure connexe remplaceront les diesels émetteurs de gaz à effet de serre. Siemens Mobility et Deutsche Bahn, DB, ont dévoilé leur dernier train à hydrogène, le Mirio Plus H. La locomotive a été développée et créée pour le projet H2 Gorail qui se déroule en Allemagne. Cette nouvelle de Siemens incluait également le dévoilement d'une nouvelle remorque citerne de stockage H2 par DB pour permettre le ravitaillement mobile. Les composants que les entreprises ont dévoilés sont conçus pour le projet de train à hydrogène H2 Gorail. Les projecteurs étaient braqués sur eux dans l'usine allemande de Krefeld appartenant à Siemens. La locomotive Mirio Plus H et l'infrastructure qui lui est associée ont été créées pour remplacer les locomotives diesel à unités multiples dans les transports de banlieues et régionaux. L'objectif est de réduire fortement les émissions de CO2 liées au rail jusqu'à ce qu'elles soient ramenées à zéro. Le ministère fédéral allemand du numérique et des transports a soutenu le projet H2 Gorail avec un financement de 13,74 millions d'euros dans le cadre du programme national d'innovation pour la technologie de l'hydrogène et des piles à combustible. Ce programme coordonne la directive de financement tandis que Julich surveille la mise en œuvre. Le train à hydrogène Mirio Plus H a été développé pour fournir une nouvelle génération de rails zéro émission. Avec le Mirio Plus H, nous avons développé la prochaine génération de trains à hydrogène qui offrent une autonomie particulièrement longue et une accélération plus rapide, a déclaré Michael Peter, PDG de Siemens Mobility. Chaque train livré peut économiser jusqu'à 45 000 tonnes de CO2 sur sa durée de vie de 30 ans par rapport aux déplacements correspondants en voiture. Le Mirio Plus H est long de deux voitures. Il se vante d'une autonomie pouvant atteindre 800 km près de 500 000, avec une vitesse qui culmine à 160 km par heure, environ 100 000 par heure. Il est équipé d'un système d'entraînement H2 moderne et d'une pile à combustible et d'une batterie lithium-ion. Le train à hydrogène a une puissance de traction de 1,7 MW, ce qui le rend capable d'accélérer jusqu'à 1,1 mètre S2. La version à trois voitures de ce véhicule ferroviaire devrait avoir une autonomie de 1 000 km et de 621 000. Il entrera en service passager en 2024, entre Tübingen, Orbe et Pforzheim une fois la phase de test terminée. Son service devrait couvrir environ 120 000 km ou environ 75 000 000. Merci d'avoir suivi cette histoire et plus encore sur HFN Assurez-vous de vous abonner et d'obtenir votre e-book gratuit sur l'hydrogène Cliquez sur le lien dans la description aujourd'hui. Réalisé par Neo035 MW